Le président Xi se rendant en visite d'Etat en Italie, à Monaco et en France de jeudi à mardi prochain. Une visite qui intervient suite aux invitations du président italien Sergio Mattarella, du prince Albert II de Monaco et du président français Emmanuel Macron. Le président Xi rencontrera les chefs de ces trois Etats lors d'un séjour qui constitue son premier déplacement à l'étranger cette année. Le déplacement du président Xi intervient alors que les volumes d'échanges commerciaux entre la Chine et les Etats membres de l'Union Européenne, ici l'Italie et la France, ont enregistré une progression régulière. La Chine constitue le second partenaire commercial de l'Union Européenne, tandis que l'UE est le plus grand partenaire commercial de la Chine. Le volume commercial bilatéral a, l'an passé, totalisé 4500 milliards de yuan, soit environ 682 milliards de dollars, soit une hausse de 8% en glissement annuel. L'année dernière, il y a eu près de 100 échanges officiels au niveau du vice-premier ministre et au-dessus, et plus de 1100 échanges au niveau des vice-ministres et au-dessus. Cela explique l'intimité de nos échanges à différents niveaux. La coopération mutuellement bénéficiaire entre la Chine et l'Europe s'est approfondie, compte tenu de nos intérêts entrelacés. L'année dernière, le volume commercial bilatéral a atteint 682 milliards de dollars, et l'UE a été le plus grand partenaire commercial de la Chine durant 15 années consécutives. L'initiative Ceinture et Routes a en effet apporté de nombreuses opportunités à la coopération de la Chine avec le reste du monde, de même que des résultats tangibles et des bénéfices. C'est pour cela qu'elle a reçu le soutien de plus de 150 pays et organisations internationales. Pour la Chine et l'Italie, nous sommes de bons amis depuis des années. Nous avons amélioré notre confiance mutuelle stratégique et réalisé une coopération fructueuse dans différents secteurs. Cela a eu pour conséquence des bénéfices tangibles au développement de nos pays respectifs et développer nos intérêts communs.